Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Ce que l'on sait du crash d'un avion d'Ethiopien Airlines qui a fait 157 morts.Le Boeing 737 avait décollé dimanche matin d'Adi Abeba et était à destination du Kenya. Tous les passagers ont péri dans l'accident, parmi lesquels 9 Français Un Boeing 737 MAX de la compagnie Iciopien Airlines, qui effectuait la liaison à Diabeba, Éthiopie, Nairobi, Kenya, s'est écrasé dimanche 10 mars au matin, peu après son décollage. Les 157 personnes qui se trouvaient à bord, parmi lesquelles 9 Français, ont péri dans l'accident Le Parlement éthiopien a décrété pour lundi une journée de deuil nationale au moment où affluaient les messages de condoléances et où des familles en pleurs étaient rassemblées à l'aéroport de Nairobi Parmi les victimes du crash figure, selon un comptage provisoire fourni par la compagnie, 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Français, 9 Éthiopiens, 8 Américains, 8 Italiens, 8 Chinois, 7 Britanniques, 6 Égyptiens, 5 Allemands, 4 Indiens De nombreuses personnes affiliées à l'ONU se trouvaient dans l'avion, l'accident s'étant produit à la veille de l'ouverture, à Nairobi, de la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'Environnement Dont le siège est dans la capitale kenyane. 19 employés de l'ONU ont péri dans le crash, a annoncé le porte-parole du directeur général de l'Organisation Internationale pour les Migrations, OIM. Antonio Vittorino. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter, a exprimé sa « tristesse profonde » D'autres informations concernant l'identité des passagers ont émergé. Un responsable de la Fédération Kenyane de Football, Usain Swale, et un archéologue italien et conseiller à la culture de la région Sicile Ce « bestia no two sub » font partie des morts. Un député slovaque, Anton Renko, a perdu sa famille « C'est avec une infinie tristesse que j'annonce que ma chère épouse, Blake Kup, mon fils. Martin et ma fille Mitcha Le ont péri dans la tragédie aérienne à Adi Abeba ce matin », a-t-il écrit sur son compte Facebook Le premier ministre éthiopien, Ebi Ahmed, a présenté ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches. Le président du Kenya, Uru Kenyatta, a adressé ses prières à toutes les familles et aux proches de ceux qui étaient à bord. Boeing s'est déclaré, profondément attristé, d'apprendre la disparition des passagers Le président français Emmanuel Macron a témoigné de l'entière solidarité, de la France, aux côtés des peuples kenyans et éthiopiens, et il a adressé ses condoléances aux proches des victimes En s'écrasant, dans un champ situé à environ 60 km au sud-est d'Adi Abeba, près de la ville de Bichovtu, l'avion a creusé un impressionnant cratère, labourant la terre sur des dizaines de mètres. Il s'est désintégré à l'impact, on ne distinguait plus sa forme, mais des morceaux de carlingue éparpillés au sol, au milieu d'effets personnels. Sur place, des équipes de sauveteurs étaient affairés à la difficile tâche de récupérer les corps. Selon un témoin interrogé par l'AFP, l'avion était déjà en feu lorsqu'il s'est écrasé au sol 10h30, 8h30, heure de Paris. Les conditions météorologiques étaient bonnes au moment de l'envol Selon le PDG d'Ethiopian Airlines, Tewol Gebre Mariam, le pilote a fait part de « difficultés » peu après le décollage et il a demandé à rentrer sur Addis. Il a mentionné qu'il voulait rentrer et « il a eu l'autorisation de faire demi-tour », a expliqué M. Gebre Mariam. Des enquêteurs de l'agence éthiopienne de l'aviation civile et des experts américains mèneront l'enquête de concert, a assuré le PDG. L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports, NTSB. a annoncé dimanche l'envoi d'une équipe d'inspecteurs chargés d'apporter leur aide. L'envoi d'experts du NTSB est habituel quand un accident concerne un avion fabriqué par Boeing et baroblique ou que des victimes sont américaines Par ailleurs, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête sur le crash. Cette décision a été prise en raison de la présence de ressortissants français parmi les Victimes, a précisé le parquet. Le ministère des Affaires étrangères français a confirmé Tchou, un nouveau bilan porte à neuf le nombre de victimes françaises, point des enquêteurs de l'agence éthiopienne. De l'aviation civile et des experts américains mèneront l'enquête de concert, a assuré le PDG. L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports, NTSB, a annoncé dimanche l'envoi d'une équipe d'inspecteurs chargés d'apporter leur aide. L'envoi d'experts du NTSB est habituel quand un accident concerne un avion fabriqué par Boeing et baroblique ou que des victimes sont américaines. Sous-titrage Société Radio-Canada